... Inès Lamalem, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. On te reçoit aujourd'hui car tu as publié ton premier roman intitulé Santana aux éditions Pierre. Avant de parler du roman, j'aimerais qu'on parle un peu de ta vie et de ce qui t'a poussé à écrire ce roman. Tu grandis à Anderleth avec tes frères, ta mère vous élève seule et les mercredis après-midi, vous faisiez une activité ensemble. Elle nous accompagnait tous les mercredis après-midi à la bibliothèque, moi, mes deux frères et ma grande sœur. Depuis toute petite, je lis beaucoup. Et c'est au fur et à mesure du temps, en grandissant, que j'ai voulu moi-même commencer à écrire aussi, à inventer des histoires, à créer mes mondes, à inventer mes personnages. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis tu tombes sur une auteure, Catherine Girard-Odé. Elle représente beaucoup pour toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? En fait, c'est ma maman qui m'avait acheté le tome 3. Elle a sorti toute une série de romans. Elle m'avait acheté le tome 3, comme ça, on va dire un peu au hasard. Et j'ai beaucoup aimé, c'était en cinquième primaire. Et puis j'ai lu ceux d'avant, j'ai relu le tome 3, j'ai lu tout ce qui suivait. Et c'est vraiment une saga de livres que je lis depuis ma cinquième primaire. Donc ça fait 6, 7, 8 ans. Et elle m'a inspirée, en fait. Enfin, je me suis inspirée d'elle quand j'écris mes romans. Et voilà, ça m'a accompagnée tout le long de mon adolescence et de quand j'étais en primaire. Aimer la lecture, c'est une chose, mais se mettre à écrire en est une autre. En France, il y a quelques modèles d'inspiration. Rachid Santaki, Rachid Jaïdani, qui sont issus de banlieues et qui sont devenus des auteurs à succès. Ici, en Belgique, en tout cas à ma connaissance, tu es une pionnière, car je n'en connais pas d'autres. Comment est-ce que tu as fait pour y croire et te dire que toi aussi, tu pouvais te publier ? En fait, au début, je n'y croyais pas trop. Parce que quand j'ai commencé à écrire, c'était à 10, 11, 12 ans. Donc c'est quand même très jeune. Mais je me suis dit que quand même, à un moment donné, je pourrais y arriver. Parce que certes, c'est compliqué quand même. Mais si j'y crois vraiment et que je donne tout ce que je peux pour y arriver, je pourrais y arriver. Et donc voilà, j'ai essayé pendant longtemps. J'ai écrit et j'ai essayé de trouver des maisons d'édition. Et puis j'ai réussi. Parce que Santana n'est pas ta première tentative. Tu as écrit d'autres romans, d'autres manuscrits qui n'ont pas été publiés. Tu écris un roman, ça te prend quand même énormément de temps. 4 ou 5, ils ne sont pas publiés. Comment est-ce que tu fais pour continuer à y croire et surtout pour avoir un retour critique sur tes écrits ? En fait, déjà, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc même si on va dire que je prends beaucoup de temps à le faire, pour moi, ce n'est pas du temps perdu. Parce que justement, j'apprends en écrivant, même si ça prend du temps. Et voilà, je me suis dit que si ça, ça n'a pas marché ou que si... Enfin, les 4 ou 5 romans que j'ai écrits, c'est moi-même qui ne voulais plus continuer. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages dans mes histoires. Avant, j'écrivais trop, oui, je mettais trop de personnages en scène, on va dire. Et voilà, donc je me suis dit, oui, ce n'est pas du temps perdu, en fait. Plus j'écris, plus j'apprends et puis j'aime faire ça. Donc ça me va. Donc tu as été capable de prendre toi-même du recul par rapport à tes écrits. C'est ça. De critiquer toi-même tes œuvres et ensuite de l'améliorer. Et moi aussi conseiller, j'ai déjà fait lire des histoires à des proches, à mes profs. Et voilà, j'ai reçu quelques conseils quand même. Mais la grande, on va dire, la grande partie, c'est moi-même qui me remet en question, si je peux dire ça comme ça. Et alors, on sait que le monde de la littérature, c'est un monde qui est difficile à pénétrer. Surtout quand on n'a pas de réseau. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer le processus de publication d'OZROBRE ? En fait, j'ai commencé à l'écrire fin de mes 15 ans, début 16 ans. Ça m'a pris entre 8 et 10 mois, si je peux. Oui, c'est ça. Et quand je l'ai fini, je cherchais des maisons d'édition. Je l'ai envoyée à plusieurs maisons d'édition, notamment des maisons d'édition en France. Mais c'était des maisons d'édition à compte d'auteur, donc c'était compliqué en fait. Et puis, je suis tombée sur la maison d'édition Caire, donc une maison d'édition belge. Je lui ai envoyé mon manuscrit et l'éditeur, Xavier Van Varenberg, il m'a dit qu'étant donné que j'ai 16 ans, il vaut mieux que je l'envoie à la Fondation L'Or Nobel. Ça m'a un peu expliqué les concours et tout ça. Donc, cette fondation organise un concours en fait, pour les jeunes auteurs. En fait, c'est deux concours par an, pour les années Père, si je ne me trompe pas, c'est 15-19 ans, et les années 1 Père, c'est 19-24 ou l'inverse, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc, voilà, je leur ai envoyé mon manuscrit. Et puis, le fondateur m'a recontactée quelques mois après. En fait, au début, il m'avait dit que je n'étais pas acceptée, parce que mon histoire et l'histoire, on va dire, de pourquoi la fondation a été créée, et elles étaient trop proches. Donc, la fondation, elle a été créée parce que leur fille, elle a été assassinée par son petit ami. Il l'a étranglée à main nue. Et donc, c'était un peu, pas similaire, mais voilà, il y avait des similitudes, on va dire. La violence conjugale est présente dans ton... Voilà, c'est ça. Mais il m'a dit qu'ils ont vraiment aimé comment j'avais écrit. Ils ont vraiment aimé mon histoire. La manière dont tu abordes le sujet, peut-être. Voilà, c'est ça. Et même le fait que j'ai été, on va dire, directe, enfin, j'ai vraiment décrit comment la jeunesse, elle était, quoi. Et donc, il m'avait proposé un autre concours, mais j'ai pas eu le temps, en fait, de... J'avais quatre mois, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu des problèmes de santé entre-temps. Donc, je l'ai rappelé, je lui ai dit que je pouvais pas écrire mon... Que je pouvais pas écrire le deuxième manuscrit. Et il m'a rappelé quelques semaines après, il m'a dit qu'au final, ils vont quand même me publier. Ils ont relu mon histoire, le jury et tout ça, et ils ont accepté de me publier, quand même. Malgré la douleur que ça provoquait chez eux, de mauvais souvenirs, ils sont quand même finalement décidés à publier ton... On m'a dit le temps, on va dire, d'assimiler l'histoire et de faire la part des choses, on va dire, et voilà. Ton roman est publié alors que tu n'as que 17 ans. Que ressens-tu la première fois où tu le tiens entre tes mains ? C'est un peu difficile à expliquer, enfin, à décrire. Déjà, je suis très, très, très contente. J'y crois toujours pas, même si je le vois, enfin, tellement ça... Ouais, c'est un rêve, en fait, c'était un rêve depuis tellement longtemps que là, de le voir, je ne sais pas expliquer, mais en tout cas, j'étais très, 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 très contente, ça, c'est sûr. Une fierté pour ta maman également, j'imagine, qui t'a donné le goût de la littérature. C'est ça. Elle est très, très fière parce qu'elle aussi, elle m'a beaucoup aidée. Donc, en fait, on va dire que, limite, c'était mon assistante. Elle était toujours derrière moi, elle cherchait avec moi des maisons d'édition, des centres de jeûne qui pourraient m'aider, enfin, elle a vraiment... Elle aussi, en fait, elle a fait presque... Elle t'a toujours soutenue ? C'est ça, elle m'a toujours soutenue, elle a fait presque le même travail que moi, donc elle est aussi très contente et très fière, quoi. Ta première lectrice, donc. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as une très belle plume, il me suffira de lire un petit passage pour illustrer mes propos. Ce n'était pas à moi d'assumer ta violence, ta haine, ton passé. Je ne t'avais rien fait. Et pourtant, je voulais te protéger. Je te cherchais des excuses. Quand ton histoire s'est révélée à moi, essentiellement à travers ton carnet, je me suis dit que tes souffrances étaient pires que les miennes. Mais les vécus, les blessures ne se comparent pas. Et je ne pouvais pas les guérir. Mais à côté de ça, dans les dialogues, tu fais parler tes personnages comme les jeunes parlent réellement dans la vraie vie. C'est une manière de... L'authenticité, certes, mais peut-être aussi de réconcilier les jeunes et la lecture ? En fait, c'est ça. Parce qu'en général, les jeunes, même les livres qu'on lit à l'école, que les profs de français nous proposent, des fois, ils sont... Enfin, en général, ils sont compliqués ou ils ne nous donnent pas trop envie. Même moi qui aime beaucoup lire. Les livres, des fois, c'est trop, on va dire, ancien. Ce n'est pas contemporain, ce n'est pas actuel pour nous. Et moi, j'ai déjà entendu les élèves de ma classe, mes amis, tout ça, qui le disent. Et puis moi-même, je les comprends, quoi. Donc, je me suis dit que, justement, si c'est une jeune qui écrit, en plus de ça, qui écrit comme nous, on parle vraiment, ça pourrait leur donner envie de lire, quoi. C'est que tu continues à écrire, tu as réellement trouvé ta vocation. Ce n'était pas juste un roman, c'est le premier d'une longue liste. On l'espère, en tout cas. J'espère. C'est ta vocation, donc. Oui, c'est ça. J'ai aussi envie d'être prof de français en secondaire inférieur, mais oui, l'écriture, c'est ma passion. Et maintenant que tu es publié, maintenant que tu as trouvé une maison d'édition, est-ce que dans ton processus d'écriture, est-ce qu'il a changé ? Est-ce que tu as accompagné au quotidien dans l'écriture de tes nouveaux manuscrits ? En fait, avec la maison d'édition, je ne suis pas en train d'écrire un autre roman, mais l'éditeur ne m'aide pas avec ce roman-là. Parce que vu que c'était un concours, c'est à part, ce n'est pas mon éditeur, on va dire. Mais oui, pour l'instant, c'est comme avec Saint-Anne, en fait. J'écris toute seule et puis je chercherai une maison d'édition et tout ça. Et on doit s'attendre à quoi, pardon, pour ton prochain roman ? J'ai envie de parler des histoires de drogue qui ont un impact très, très, très grand pour moi sur les jeunes d'aujourd'hui. Et voilà, on peut parler de ça, d'écrire, de, je ne sais pas, de, pas réveiller les choses, mais de, ouais, voilà, d'en parler, quoi. J'ai le sentiment que pour toi, la littérature, ce n'est pas juste divertir tes lecteurs. Il y a, comme si tu t'étais investie d'une mission, la volonté de faire passer des messages. En fait, j'ai surtout envie de parler des jeunes, de la jeunesse, de les décrire, de décrire comment on est, parce que, je ne sais pas comment expliquer ça. Je trouve qu'on n'est pas assez entendus, si je peux dire ça comme ça. Et que c'est bien, justement, que des jeunes, par exemple, chantent ou écrivent des chansons, des poèmes pour se faire entendre et parler de si on veut dire quelque chose, quoi. Une manière peut-être d'avertir les adultes sur le monde des jeunes. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous au courant de comment c'est vraiment. Et ça pourrait, je pourrais leur, que les jeunes en parlent, ça pourrait les informer de comment les jeunes, on est vraiment entendus, quoi. Et d'ailleurs, dans ton roman Santana, le personnage principal n'est pas issu d'un quartier. Parce qu'on ne parle pas assez des jeunes, mais on parle quand même de la violence de certains jeunes. Mais uniquement dans une certaine classe sociale, dans les quartiers défavorisés bruxellois, on ne parle jamais de la violence chez les jeunes issus de milieux plus aisés, je dirais. Oui, c'est ça. Alors que pas du tout. C'est presque la même chose, en fait. Il y a de la violence partout. Chez tous les jeunes, il y a de la violence. Non, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, moi, il y a un jeune qui est moins, qui a un milieu socio-économique plus défavorisé qu'un autre, qui a une différence entre les deux. C'est, oui, c'est la même chose. Il y a de la violence partout. Il y a ce genre de choses qui se passent chez n'importe quel jeune, quoi. En tout cas, Inès, on est très content de t'avoir reçu sur notre plateau. Merci. C'est le moment de ta carte blanche. Je te laisse seule face à la caméra. Un grand merci à toi. Moi, j'ai choisi le mot écriture. D'une part, pour les jeunes qui ont aussi cette passion d'écrire des histoires et qui veulent publier leurs romans, je voulais juste vous dire de croire en vous et de persévérer. Parce que, dans tous les cas, vous allez réussir normalement si vous croyez vraiment en vos rêves. Donc, persévérez et ne lâchez rien. Et d'une autre part, même pour ceux qui n'aiment pas écrire, moi, je trouve que l'écriture, c'est quand même un bon moyen pour s'extérioriser et se libérer. Si on a un poids, c'est plus facile d'écrire, de mettre des mots sur, je ne sais pas, un mal-être ou même quelque chose de joyeux, quoi, que d'en parler. Des fois, c'est plus facile d'écrire que d'en parler. Donc, même les jeunes qui n'aiment pas forcément écrire, c'est bien aussi d'écrire pour se sentir mieux. Donc, voilà.